Comment fonctionne un injecteur de CPG avec le mode split, splitless ? Alors dans cette vidéo nous allons voir comment fonctionne un injecteur de CPG avec le mode split, splitless. Alors voici un injecteur qui a été démonté, ici, donc il y a différentes parties que l'on peut observer ici. Donc il y a d'abord la partie haute, ici, de l'injecteur, avec le trou, c'est ici que la seringue est introduite pour faire repartir le produit dans la colonne pour l'analyse. Ensuite, donc, on a une deuxième partie, une partie, une chambre ici, une chambre qui peut être chauffée, chauffée jusqu'à 250 degrés. L'objectif c'est que l'introduction du produit liquide, ici, se vaporise, ici, devient gazeux pour pouvoir partir dans la troisième partie, ici, la partie basse, c'est le début de la colonne, la colonne étant branchée sur cette partie-là, ici, on voit, voilà, la colonne part d'ici, et puis ça permet l'analyse. Donc, on peut reconnaître aussi cette vanne, ici, qui est l'introduction du gaz vecteur. Le gaz vecteur arrive de la bonbonne ou de la circulation, ici, par ce, cette partie-là. Il y a un tuyau qui arrive ici, et puis, ensuite, donc, ça part dans le serpentin pour rentrer en haut de la partie, donc, de l'injecteur, ici, pour se mélanger avec le produit qu'on est en train d'analyser. Ici, il y a une vanne pour pouvoir régler le débit de ce gaz vecteur, voilà, ici. Il y a une partie qui repart là, donc le gaz vecteur va se diviser en deux, une partie qui va partir vers la colonne, et une partie qui va partir vers le haut, ici, de l'injecteur. C'est une purge, ce gaz va permettre de nettoyer cette partie-là, notamment, et puis, le trop-plein va partir, ici, en dehors de la CPG, ici. Il y a une dernière vanne, ici, c'est la vanne du split, voilà, donc, une partie du gaz, ou une partie du produit qu'on a analysé, va être éliminée, pour éviter que ça soit trop concentré pour l'analyse, et cette partie, ici, suit ce tuyau et part par là. Alors là, il faut, bien sûr, une vanne, une électrovanne, un contrôle, ici, puisque cette partie, on peut la fermer, et on peut l'ouvrir, plus ou moins, en fonction de ce que l'on veut évacuer en split, ici. Voilà pour cette partie-là. Alors, on peut le démonter. Si on ouvre, ici, cette partie haute de l'injecteur, ici, on voit qu'il y a un bout de plastique, c'est le septum. Alors, ce septum, c'est un bout de plastique pour éviter que le gaz ne parte dans ce sens, en dehors de cette partie-là. Il faut empêcher les gaz de sortir, à part par la purge, mais ça s'est contrôlé. Et c'est un bout de plastique, qu'on peut enlever, d'ailleurs, ici. Donc, ce bout de plastique, il va être percé par la seringue qu'on va introduire, et puis, comme ça, le liquide va aller dans cette partie-là. Et ici, comme c'est un bout de plastique assez rigide, il va se refermer à chaque fois qu'on retirera la seringue, et donc, ça bouche, en fait. Alors, au bout d'un moment, il est usé, il faut bien sûr le changer. Donc, on change régulièrement. Là, on met le bout de plastique, ici, et puis, du coup, on peut refermer cette partie-là et refaire des injections à l'intérieur. Ensuite, on peut voir aussi, à l'intérieur de la chambre, ici, à l'intérieur de la chambre, il y a ce qu'on appelle le liner. Alors, le liner, donc, si on démonte cette partie-là, ici, on va voir le liner. Le liner, c'est donc un tube en verre, qui est à l'intérieur de la chambre, ici. Donc, je vais le sortir. Voilà, le tube en verre. Donc, ce tube en verre, donc, le produit liquide est introduit avec la seringue dans cette partie en verre, ici. Ici, il y a de la laine de verre qui va permettre de mieux diffuser et de mieux... que le produit se vaporise plus facilement, donc, par diffusion, ici. On va le voir dans l'animation tout à l'heure. Et puis, ensuite, une fois vaporisé, il va partir dans la colonne, puisque ça, c'est branché à la suite de la colonne, ici. On reconnaît, ici, il y a deux petits trous. Les trous, c'est pour le mode split, puisqu'on est à l'intérieur de la chambre, ici. Et puis, donc, il y a du gaz et du produit qui vont aller à l'intérieur, enfin, entre la chambre et le tube, ici, entre les deux. Et puis, en fonction de l'ouverture du split, ici, de la vanne qui est au niveau du split, puisque ça, on est au bout de ça. Voilà, le gaz, c'est autour de ça. Et puis, donc, on peut éliminer une partie, ici, du gaz que l'on est en train d'analyser. Voilà pour l'injecteur. Alors, je vais le remonter, ici. Et puis, on va pouvoir, donc, faire une petite légende. Voilà. Donc, on l'a dit, ici, c'est l'entrée du gaz vecteur. Voilà, entrée du gaz vecteur. Je viens comme ça. Donc, ça, c'est la vanne qui permet son réglage. Donc, réglage, ici, du gaz vecteur. Ici, c'est la purge. Je vais le mettre comme ça, purge. Purge du gaz vecteur, pour pouvoir nettoyer la partie, ici, introduction. La seringue se met ce côté, ici. Ça, c'est la chambre qui permet de chauffer, ici. Le liner est à l'intérieur. Et puis, ici, on a la sortie du split, ici, quand on veut éliminer une partie du produit. Et puis, bien sûr, là, il y a le départ vers la colonne. Voilà, ici. Voilà pour cette partie-là. Alors, voici une petite animation pour reprendre ce qui a été dit sur cet injecteur à CPG. Donc, pour commencer, on va retrouver les différents organes que nous avons déjà décrits sur l'injecteur. Donc, pour commencer, ici, on a le tube pour l'entrée du gaz vecteur. Donc, le gaz vecteur arrive par là. Nous, on avait une petite vanne, ici. Ici, on a le septum, qui va être percé, là, pour introduire le produit. Ici, on a, donc, le tube de purge. Donc, effectivement, puisqu'une partie du gaz vecteur va partir sur cette partie-là. Ici, on a le tube pour évacuer le split. On a le liner à l'intérieur de la chambre de chauffage, ici. Et puis, ici, on a le départ de la colonne. Alors, voilà comment ça se passe. Le gaz vecteur arrive. Une partie part, ici, au niveau de la purge, pour nettoyer cette partie septum, ici. Et une partie part dans le liner. Ensuite, grâce au petit trou, on peut avoir une évacuation d'une partie du produit, ici. Donc, je vais ralentir, ici. Donc, je le redis. Donc, le produit a été introduit. Grâce à la chambre de chauffage et la présence de laine de verre, ici, il peut être vaporisé. Et la vaporisation, donc, permet de mélanger le gaz vecteur avec le produit à analyser, qui est devenu gazeux, lui aussi. Ces deux gaz, donc, vont soit filer dans la colonne, soit partir, ici, par la petite évacuation, par les petits trous dans le liner, pour être évacués. Donc, on contrôle, bien sûr, cette vanne, ici, de split. On contrôle exactement ce qu'on veut. On cherche un ratio, en général. Par exemple, on va évacuer 9 dixièmes du produit pour éviter une trop concentration dans la colonne. Donc, on règle la vanne, ici. Et puis, donc, effectivement, quand le produit, si je reviens un peu en arrière, ici, voilà, hop, si le produit, donc, est introduit, on va le voir plus en détail sur cette animation. Donc, la seringue est introduite, passe à travers le septum. Là, je vais l'arrêter, ici. Donc, le produit est vaporisé. On le voit sur cette animation, ici. Et donc, on va voir exactement je l'arrête, ici. Vous voyez, une partie du produit qui part dans la colonne, en bas, ici, de la vidéo. Et puis, une grosse partie, en général, le ratio est plus grand pour la partie split, ici, qui est donc évacuée entre le liner et la chambre par le tuyau, ici, du split. Si on veut que la totalité du produit passe dans la colonne, il suffit de fermer la vanne, ici, du split. Alors, certes, il y aura du produit dans l'intérieur de la chambre, mais par le fait qu'il y a toujours du gaz vecteur qui arrive, l'ensemble, ensuite, va pouvoir partir dans la colonne. Voilà pour cette animation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501